Demain, M. Giscard d'Estaing prendra le métro, ou plutôt il inaugurera la première ligne du RER, le réseau régional express, une réalisation qui est sans aucun équivalent dans le monde. Mais cette manifestation risque d'être perturbée par des débrayages, là aussi à la demande du seul syndicat CFDT. Le RER, c'est bien sûr un événement pour les Parisiens. Un millier d'entre eux assisteront à son inauguration. Et puis, de vendredi à dimanche, la RATP a bien fait les choses. Toutes les stations du RER seront en fête avec concerts classiques et de variétés, expositions, etc. Nous en reparlerons. C'est une bonne initiative. Et puis surtout, alors qu'il fallait une heure et demie pour aller d'un bout à l'autre de la capitale, il faudra dorénavant une demi-heure. Ça, c'est pour Paris et ça ne résout pas tous les problèmes des transports en commun en France, à propos desquels les organisations et parties de gauche ont bien des revendications à formuler. Mais il faut le reconnaître, c'est aussi, ce RER, une vitrine à l'exportation. Le métro français est très vendu à l'étranger. En avant-première, Michel Chevalet a parcouru cette première ligne, la traversée de Paris, en un temps record. Il est 14h17. Nous nous trouvons dans une rame du RER tout à fait classique. Et nous allons en quelque sorte effectuer une grande première, puisque nous quittons en ce moment la station de la Défense, c'est-à-dire située à l'ouest de Paris. Et nous allons rallier Marne-la-Vallée-Mondet, c'est-à-dire diamétralement opposé, c'est-à-dire dans la banlieue est, c'est-à-dire près de 30 km que nous allons parcourir seulement en une demi-heure. C'est là la grande performance du RER. 30 secondes plus tard, nous passons sous la Seine, puis on remonte l'avenue de la Grande Armée à 100 à l'heure, 14h21, étoile Charles de Gaulle. Puis toujours à 100 à l'heure, dans le tunnel, nous dévalons vers l'Opéra, la station Aubert. Maintenant, nous empruntons pour la première fois le tronçon qui traverse tout Paris à 25 mètres sous terre. Et 14h26, c'est le centre de Paris, la station Léal-Châtelet, une véritable cathédrale avec 7 voies parallèles. 4 minutes plus tard, nous allons passer sous l'horloge de la gare de Lyon. À nouveau, un tunnel parcouru à 81 à l'heure, Essay Nation, l'ouest de Paris, est enfin relié à l'est. On sort de Paris à 14h35 pour emprunter la nouvelle ligne qui va vers la banlieue est, Marne-la-Vallée. Un viaduc de 1400 mètres de long avec des écrans anti-bruit. Un bond par-dessus la Marne. On escalade les coteaux de Brie. Eh bien, il est maintenant 14h48, c'est-à-dire que 31 minutes après notre départ à la Défense, nous sommes arrivés à Noisy-le-Grand-Mondès. C'est-à-dire que nous avons effectué une traversée de Paris en un temps record, en un temps qui n'a jamais été réalisé, puisque, bien sûr, cette ligne n'était pas ouverte. Voilà donc, en quelque sorte, le grand miracle de ce RER qui va être en service, donc, à partir d'une offre à la grande satisfaction des Parisiens. Mais le RER, c'est plus que la traversée de Paris à 25 mètres sous terre et à 100 à l'heure. C'est des travaux gigantesques, les plus grands du XXe siècle, 5 milliards de francs et surtout un nouveau réseau de transport. C'est le train sous Paris, les rames de toutes les banlieues qui entrent sous la capitale à un bout et ressortent à l'autre. Voici la première ligne Est-Ouest, puis à Châtelet l'arrivée des trains en provenance du Sud, qui iront jusqu'au nord de Paris en 1981, tout comme les trains en provenance de la banlieue Sud-Est. En somme, ce sera sous Paris, toutes les minutes, un train à 100 à l'heure.